Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog et pour une nouvelle année. Alors tout d'abord, je vous souhaite tout le meilleur pour 2020. J'espère juste, tout simplement, que 2020 sera meilleur que 2019. Voilà, on ne va pas se faire de plan sur la comète, la bonne santé, le bonheur, la joie, tout ci, tout ça. Déjà que ce soit mieux et ça sera déjà mieux, forcément. Si c'est mieux, c'est que ce n'est pas moins bien, donc c'est du positif. C'est tout simplement ça. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours là. J'ai arrêté les vlogmas le 24 au soir, c'est ça. Et du coup, après, ça a été un petit peu l'enchaînement de plein de choses. Et il y a des vidéos, enfin, il y a je pense une ou deux vidéos qui vont arriver après en mode vlog un peu. Ce n'est pas vraiment du vrai vlog comme je fais là, mais parce qu'on est un petit peu parti. Bon, bref, vous verrez ça quand j'aurai, j'allais dire, fini et commencé le montage. Parce qu'en fait, j'ai fait déjà des petits montages pour montrer juste à la famille. Mais en fait, ça dure énormément de temps. Voilà, je n'en dis pas plus. Donc, il faut que je raccourcisse, même si ça durera quand même longtemps. Bon, bref, ça, ça sera pour... Plutôt que d'attendre que je fasse ça, je me suis dit, je vais quand même vous faire un petit vlog là pour vous donner des nouvelles et tout. Et puis, qu'on passe un petit peu de temps ensemble en attendant qu'il y ait des autres vidéos qui arrivent. Parce que sinon, ça va encore faire comme avec le mois de septembre. C'est-à-dire, je me dis, ouais, je vais faire des trucs. Finalement, le temps passe tellement que je ne fais pas les choses. Et on se retrouve après à faire les vlogmas et en n'ayant pas vu ma tête pendant trois mois. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est parti pour un nouveau vlog. Il est temps de donner à manger aux oiseaux. Et voilà. On est parti pour Leroy Merlin et Decathlon. Donc, on va faire des petits achats et peut-être qu'on vous montrera ce qu'on prend. Bref, on se retrouve par là-bas. Alors, potentiellement, le nouveau, comme on dit, luminaire de la chambre de Mélissa. Et là, on est en train de chercher l'ampoule qui va bien. Et voilà, donc, quatre juges et vendus. Un luminaire qui s'appelle Bijou. C'est mignon. Et l'ampoule qui ira bien avec. Parce qu'en plus, il ne faut pas qu'elle dépasse 15 cm. Donc, celle-ci, elle ira très bien. Oui, 15 cm2. Voilà. Et maintenant, on est parti pour Decathlon. Decathlon à fond la forme. Tudududu. Et voilà ce que ça donne. Attention les yeux. C'est forcément, c'est un style beaucoup plus ado et tendance. Donc là, avec la peinture verte et les rideaux roses, ce n'est pas oufissime. Mais plus tard, ça sera bien. Déjà, ça fait beaucoup plus moderne et stylé. Parce qu'avant, je ne vous ai pas montré ce qu'elle avait avant. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, ce qu'elle avait avant, c'était ça. Oh, les jolis pompiers roses. Ça allait bien avec le reste, c'est sûr. Mais bon, ça grandit. Je ne vous avais pas encore montré, du coup, ce qu'on a pris à Decathlon. C'est un blouson de ski pour Seb. Parce que... Oui, vous n'avez pas encore vu l'autre vidéo. Mais en gros, il n'a pas son propre blouson de ski. Il piquait toujours celui de son père. Et même là, la dernière fois, il a dû piquer celui de son frère. Parce que son père est venu skier avec nous. Bref, vous n'avez pas encore vu la vidéo. Mais ça ne va pas tarder. Oui, du coup, c'est une vidéo de ski, évidemment. C'est pour ça que c'est un peu long. Tout ça pour dire que ça y est. Il a sa veste à lui. Et pourquoi rouge ? Parce que, si vous voyez l'autre vidéo, vous comprendrez. Parce que je l'explique. Mais je vais le redire ici. Parce que peut-être que ça ne vous intéressera pas. Il a un pantalon noir. Ça, il a un pantalon. Donc, il n'y a pas de problème. Oui, on est un autre jour. C'est pour ça que je n'ai pas la même tête. Je ne suis pas habillée de la même façon. En fait, il a un pantalon noir. Ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, quand il a pris la veste de son frère qui est noir aussi. Et bien, en fait, plusieurs fois, je ne le voyais pas dans le décor. Donc, j'ai dit, c'est sûr, quand tu vas t'acheter ta veste, il faut absolument qu'elle soit de couleur flashy. D'ailleurs, moi, j'ai un truc flashy, ça se voit. Melissa, elle a aussi un truc flashy, ça se voit. Donc, du rouge, c'est sur les pistes. Comme ça, ça se voit bien. Parce qu'en fait, quand tu confonds... Oh, il y a plein d'oiseaux. Je vais vous les montrer. Je vous assure, il y en avait plein. Et en fait, je suis en train de me rendre compte qu'ils ont tout dézingué la maisonnette. Il y a le toit qui est décalé et tout. Et les graines qui sont en train de tomber quasiment. Il va falloir que je remette ça d'aplomb. Parce que... D'ailleurs, ils ont du mal à manger à la grosse boule, je me rends compte. Bref. Bon, entre le moment où je vous ai dit, il y a plein d'oiseaux. Et parce qu'en plus, il y en avait plein sur la table aussi. Et en fait, ils sont tous partis. Je crois qu'ils sont en train de revenir. Ils m'ont vu arriver, c'est pour ça. Bref. Pour en revenir à Sep, je le confondais avec le décor. C'est-à-dire que quand il y a des arbres et tout au bord d'épices, vous savez, le tronc est sombre. Les aiguilles sont sombres. Enfin bref, ça fait sombre. Et en fait, je pensais que c'était un arbre. Ça me fait rire, dit comme ça. Mais en gros, c'est vrai. Bref. Bref, voilà. J'en profite pour vous montrer ce pull que j'ai pris en solde chez Kamaïeu. D'ailleurs, le pull que je portais avant, qui était beige, là, un peu en mohair ou je ne sais plus quoi. Pareil, venait de chez Kamaïeu en solde. Et celui-ci, là, le vert. Alors, on ne voit pas très bien, là, la couleur. Mais je trouve qu'il me va bien. Là, en plus, j'ai remonté les manges. Enfin, resserré les manges. Elles sont un petit peu bouffantes. Je l'ai rentrée ici. Hop. Avec un petit collier colle cheminée, il est tip top. J'ai reçu une commande à Oromazone. C'est la première fois que je commande sur ce site. On va l'ouvrir ensemble parce que... Ah oui, je ne vous ai pas expliqué ce que j'avais à la mâchoire. Bon, bref. Donc, voici le colis. Il est très joli, tout violet. J'ai enlevé l'étiquette parce qu'il y avait mon adresse, tout ça, tout ça, tout ça. Mais voilà. Donc, Oromazone. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de commander sur ce site. Ça fait des années que je le connais et que tout le monde en parle. Sauf que je n'avais jamais, jamais, jamais commandé. Bref, je vous montre ce que j'ai pris. Alors, premièrement, le pourquoi j'ai passé commande. Je voulais de l'huile végétale, de jojoba et de noisette. Pourquoi ? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Je vous l'explique tout de suite et je vais chercher un accessoire. Vous allez voir, c'est assez marrant. C'est une pince à linge. Jusque là, je suis sûre que vous ne comprenez absolument rien. Et c'est bien normal parce que ça n'a ni queue ni tête. Bref, pourquoi j'ai une pince à linge ? Pourquoi j'ai pris des huiles pour me masser le visage ? Mais en fait, ça sert aussi pour la beauté, tout ça. Bref, je ne sais pas si vous allez voir. Mais en tout cas, moi, je le sens. Ça le fait déjà un peu moins. En gros, à ce niveau-là, j'ai la mâchoire qui se déboîte. Quand je ouvre trop la bouche. Et j'avais été voir un kiné la première fois le 21 novembre. Et du coup, je n'étais pas retournée le voir. Et pendant les vlogmas, je pense que je ne vous en avais pas parlé. Parce que, à moins que je l'ai dit à un moment donné. Bon, bref, je suis retournée le voir le 9 janvier. Et du coup, il m'a prescrit des exercices. Alors, il m'a fait quelques manipulations. Mais des exercices dont celui-ci. C'est-à-dire... En gros, je mets ma langue contre mon palais. Comme ça, je suis obligée de ne pas trop ouvrir la mâchoire. Et je fais des exercices de rééducation avec une pince à linge qu'il m'a donnée. 10 fois devant. 10 fois à 45 degrés. Et 45 degrés par là aussi. Je pense pour remuscler un petit peu les muscles. Et petit à petit, aider aussi quand on fera la prochaine séance. Qu'ils me remettent plus facilement la mâchoire en place. Et pourquoi les huiles ? Sur le coup, il m'a indiqué de prendre de l'huile de coco pour me faire des massages circulaires dans un sens et dans l'autre. Sauf que moi, lors du rendez-vous, je lui ai dit... Ouais, ou l'huile de noisette ou de jojoba. Parce que je savais que pour les peaux mixtes à grasse ou tout ça, c'était quand même mieux d'autres huiles que l'huile de coco. Pour moi, c'est pas une huile qui est bonne pour mon type de peau. Je ne l'ai jamais testé, mais d'après ce que j'avais lu, ce n'était pas le cas. Donc je me suis dit, bon, quitte à faire les choses bien, je vais prendre de l'huile qui correspond à mon type de peau. Donc noisette, elle est tonique et rééquilibrante pour les peaux normales et mixtes. Et la jojoba, elle est pour type de peau, pour tout type de peau et aussi pour les cheveux. Donc je vais me faire un petit mélange. Et pour que ce soit plus pratique à verser, j'ai pris... Ça va tomber. J'ai pris un petit flacon tombe. Donc c'est un petit flacon pompe airless. Donc je ne sais pas encore comment il se remplit et tout, mais je sais qu'il y a la notice quelque part. Et je vais me faire un petit mélange des deux. Comme ça, chaque jour, je prendrai... Je crois que l'huile de jojoba aussi, elle est bonne pour se démaquiller, il me semble. Bref, voilà des bonnes huiles bien pour la peau. Donc quitte à me faire des massages, voilà, dans un sens et dans l'autre. Voilà pourquoi la petite histoire. Bref, j'espère que cette mâchoire qui est déboîtée, désaxée, luxée, je ne sais pas ce que c'est le terme exact. En gros, il a dit que j'avais le syndrome de l'anaconda. Donc si vous cherchez sur internet, vous trouverez peut-être. Je n'ai pas de douleur. Je l'ai découvert, c'est parce qu'un jour, je crois que c'était au mois d'octobre, septembre-octobre, je ne sais plus. J'ai eu super mal dans l'oreille. Je croyais que je faisais une otite. Et en fait, ça s'amplifiait au fur et à mesure de la journée. Et ça ne passait pas. Et du coup, je crois que j'avais un rendez-vous chez le doc. Quand je vous dis que je vais chez le doc pour un truc et finalement, je lui dis d'autres trucs. Et en fait, il m'avait dit que c'était, je ne trouve plus le mot maxillofacial, un truc avec trois lettres, syndrome maxillofacial ou je ne sais plus quoi. Non, un trouble de l'ATM, articulation. Bon, bref, je n'ai pas tous les mots. I am so sorry. Et quelques jours après, j'allais chez le dentiste pour notre rendez-vous annuel de contrôle et tout, des tartrages et machin chouette. Et j'en ai profité aussi pour lui demander. Parce que sur le coup, le doc, il m'avait juste dit, c'était par rapport à ça, pourquoi pas faire une séance d'ostéopathie. Après, ça allait mieux, j'avais plus mal. Donc, je ne me suis pas trop posé la question. Donc, ce n'était pas une otite, c'était juste une douleur qui irradiait de là. Et quand j'étais chez la dentiste, elle m'a donné, elle m'a recommandé en fait ce kiné qui est aussi ostéo et qui est spécialisé dans les troubles de la face, on va dire. Donc, voilà, ça, c'était la petite minute du pourquoi du comment. En général, quand je passe des commandes sur Internet, j'essaye toujours d'atteindre les frais de port gratuit. Je ne me voyais pas payer 6 euros ou je ne sais pas combien pour, juste pour deux trucs. Donc, j'ai cherché sur le site d'autres trucs dont j'avais besoin. J'ai pris une éponge de gommage louffage. J'ai vu qu'il y avait plein d'avis très, très positifs. Souvent, on utilise du gommage et puis on se frotte dans le dos avec Seb. Ça nous arrive de prendre nos douches tous les deux. Comme ça, ça nous permet de nous frotter dans le dos, machin. Et je me suis dit, ça, ça a l'air très bien parce qu'on peut l'utiliser avec ou sans produit. Donc, à voir. Pour aller avec, j'ai pris du savon noir liquide. Pareil, le savon noir, j'en ai déjà entendu parler plein de fois, mais je n'ai jamais testé. C'est adoucissant et purifiant. Donc, avec le gant louffa, l'éponge louffa ou même pour se laver tout court. Et Angelina me réclame depuis plusieurs jours, semaines, un masque pour les cheveux. Parce qu'en fait, j'en avais eu plusieurs dans les Birchbox et sauf qu'elle les a finis. Et en fait, elle aime bien les masques pour cheveux. Donc, j'ai pris celui-ci qui est un masque capillaire. Et d'ailleurs, je vois que dedans, il y a de l'huile de jojoba, de ricin, de beurre de karité qui lisse et nourrit les cheveux en leur apportant brillance et souplesse. Donc, je pense que je l'utiliserai aussi. Alors, dedans, il y a aussi des préconisations d'utilisation pour faire attention. Parce que vu qu'on peut faire nos propres cosmétiques quand on commande chez Aromazone... D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu pour faire ses cosmétiques soi-même. Mais il faut quand même plein de choses. Il faut doser hyper précisément et tout. J'en suis pas encore là. Et aussi, ça c'est quoi ? Le carnet nature d'octobre. Alors, je pense qu'en gros, c'est le catalogue avec toutes les références. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu tout ce qu'il y a sur le site. Je savais pas que c'était ça. Je pense que j'aurais peut-être pas dû le prendre. Et là, c'est mes cosmétiques personnalisés pour les soins, spécial soins. Voilà, en gros, il y a des exemples d'additionner tel et tel produit pour faire certaines choses. Donc, vu que ça m'intéresse, je vais regarder ça de plus près. Et ça, c'était offert par rapport, je pense, au montant de ma commande. Donc, voilà. Mais écoutez, je vous redirai des nouvelles de ces produits et de mon petit mélange d'huile pour me faire mes petits massages. Déjà, je fais ça plusieurs fois par jour. Je la laisse poser sur mon bureau. Et puis, quand j'y pense et que je la vois, je fais mes petits exercices. C'est spécial, mais je sens que ça me renforce ma... Parce qu'en fait, on a des muscles. Et je pense qu'il faut retendre et tout repositionner. Bon, bref, c'est comme ça. Je me rends compte que j'ai beaucoup parlé, là, en vous faisant le petit haul aromazone. Du coup, je vais peut-être arrêter le vlog ici. Dites-moi, parce que, donc, j'ai pas prévu de faire de weekly vlog ou de daily vlog. Je pense que vous l'aurez compris. Je vais essayer de refaire des vidéos face cam. Ça fait des mois que je le dis. Mais cette fois, je veux vraiment y arriver. Et je voulais savoir si, quand vous regardez les vlogs, quelle est la longueur que vous préférez ? Genre 5, 10, 15, 20 minutes, 10, 12 minutes, 20, 30 minutes, 40 minutes. Parce qu'en fait, vu que j'ai pas un rythme quotidien ou hebdomadaire, j'ai pas de limite. Rien ne m'empêche, en fait, d'adapter le contenu à la longueur. C'est-à-dire que je peux cumuler ce que j'ai envie de partager. Mais ça peut être, par exemple, au bout de 2 jours, je peux peut-être avoir un vlog qui fait 40 minutes. Et sinon, au bout de 3 semaines, un vlog qui fait 10 minutes, parce que j'aurais pas eu grand-chose à partager. Mais au moins, j'ai pas d'obligation. Voilà, je sais pas si vous aviez compris ce que je voulais dire. Donc dites-moi dans les commentaires. Ou je vais peut-être mettre un petit sondage, là, dans le petit. Parce que je crois qu'on peut mettre des sondages. Je sais pas si on peut mettre que 2 propositions ou plusieurs. Regardez, éventuellement, pour voter, ça peut être sympa. Parce que ceux qui n'aiment pas écrire dans les commentaires ce que je comprends tout à fait, vous avez le moyen de cliquer sur la durée de vlog que vous préférez. Comme ça, vous pourrez cocher. Ouais, ça peut être une bonne idée. C'est pas mal, ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Voilà, bah c'est reparti pour une nouvelle année. J'ai pas de prévision de faire tant de vlogs, tant de vidéos, tout ça. Je vais le faire au moment où je peux, avec, j'allais dire, avec le cœur, quoi. Quand je suis disposée à le faire. Parce que je sais que l'année dernière, entre septembre et décembre, avant les vlogs mass, il y a plein de fois où je me disais, oh mais ça, j'aurais pu le partager, nanana, nanana. Et du coup, en fait, c'est pas que je me freinais, mais vu que j'avais pas de... Je sais pas comment dire. Bah je le faisais pas, parce que c'était pas organisé. Ça sortait de nulle part. Mais je me dis, des petits trucs bout à bout, je crois que vous aimez quand même bien ça aussi. Donc voilà, ça peut le faire aussi. Bon, je... Ouais, je suis encore en train de parler beaucoup trop. Mais ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, vous et moi. Donc, hein, voilà, hein, ouais. En fait, je m'énerve avec moi-même, c'est ça. Bon bref, j'espère que vous êtes toujours là. Comme d'habitude, laissez-moi des petits commentaires. Ah oui, en parlant des commentaires. Il s'est passé un truc bizarre. Je croyais avoir répondu à tous mes commentaires. Et j'ai l'impression qu'il y en a peut-être 5 ou 6 qui sont toujours non répondus quand je regarde. Donc, confirmez-moi. Mais pour moi, tous les commentaires qui sont non répondus, je les avais répondus. Alors, je sais pas si j'ai eu un bug au moment où je les ai répondus publiés. Parce qu'en fait, pas longtemps après, je les voyais plus. Et là, ils sont comme si je les avais pas répondus et je ne vois pas mes commentaires. Donc, ça perd de la boule. Je sais pas si j'essaye quand même d'y répondre ou quoi. Mais vu qu'il n'y a plus ma réponse d'origine. Mais ça se trouve, vous l'avez quand même eu. C'est du n'importe quoi. Bon, je n'ai pas tout capté avec cette histoire de commentaires. Bon bref. Je vais me taire. Oui, oui, oui. Donc, laissez-moi des petits commentaires parce que je réponds toujours. Même si je ne réponds pas le jour même, le lendemain ou le surlendemain. Je réponds toujours un jour ou l'autre. Et je sais justement que j'avais eu du retard avec les vacances. Parce que j'avais eu une connexion complètement pas de top moumoute. Du coup, j'avais commencé à y répondre. Et après, du coup, j'avais arrêté. Je me suis dit que je continuerai plus tard. Le plus tard n'est pas arrivé. Et quand je l'ai fait ici, que j'étais à la maison. Donc, pour vous dire la date, c'était... Je crois que c'était le 4 ou le 5. Où j'ai dû normalement finir de répondre aux commentaires. Donc, si vous n'avez pas eu, je suis désolée. Si vous l'avez eu, c'est tant mieux. Et je parle encore beaucoup trop. Est-ce que je vais couper cette scène ? Je n'en sais rien. Bref. Je réponds toujours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous en prie. Abonnez-vous. C'est totalement gratuit. Et plus on est de fous, plus on rit. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être mis au courant des nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501